Merci Bastien, ça va être un peu compliqué de passer après Stéfano, je ne vais pas être très très long, juste une petite histoire rapide sur le libre et comment le libre a transformé Enix, donc la société où je travaille et où je suis CTO actuellement, et comment chez Enix nous tâchons modestement de rendre libre. J'ai mis 15 ans, oui effectivement, je suis arrivé chez Enix il y a 15 ans, Enix a 19 ans, c'était une petite société de service classique qui a grandi tranquillement, on appelle ça une ESN maintenant, et en 2002, j'ai débarqué chez Enix, je suis un libriste geek, tendance nerd, et j'ai débarqué par le truchement de la qualité logicielle, pour ceux qui étaient là hier vous avez dû voir la petite présentation, Et très vite j'ai repris en main l'IT interne de l'application, de l'application, l'IT interne pardon, de la société, au début une petite structure, et au début on avait quoi ? Un serveur de fichier interne sous Windows NT4, c'était à peu près tout, un petit serveur de courriel, une connexion internet, voilà. Et donc très vite, des débuts timides, j'ai quand même mis des distributions Linux un peu partout, côté serveur, pour serveur de fichier, donc on avait un Samba, un IPCOP, une distribution Linux spécialisée sur les pare-feux, qui permettait de gérer des DMZ, une zone interne, une zone externe. Pour nos développements internes aussi, j'ai mis en place une forge libre, voilà, donc avec des outils, alors qu'ils maintenant paraissent un peu dépassés, mais on était en 2003-2004, on était sur CVS pour la gestion du source, Ant pour les développements en Java, l'équivalent du mec en Java, Track, EZPack pour le packaging, donc voilà, c'était des débuts un peu timides, mais tout doucement, voilà, il y a une implication croissante d'Enix, et ça a commencé, donc on s'est tout doucement spécialisé en qualité logicielle, et en 2007, Enix a adhéré au groupe thématique logiciel libre, donc voilà, le pôle de compétitivité systématique avait déjà depuis 2005, un certain nombre de GT groupes thématiques étaient créés, et le logiciel libre a été créé en 2007, et on a adhéré dès le début en 2007, on a lancé notre premier projet, le projet Squall, à l'époque, en LGPL, c'était un premier projet qui a été présenté, l'un des trois premiers qui a été labellisé par le GTLL, justement, voilà, ils font tourner sur une forge entièrement libre, alors cette fois on avait avancé, on est passé sur SVN, Maven, toujours Track, Eclipse, Mylin, voilà. On a recruté un commiteur Maven, à l'époque, le commiteur Maven, de la fondation Apache, donc, il a été chef de projet sur Squash, le gars, il savait faire, on lui a laissé la main, on l'a embauché spécifiquement pour ça, tous les livrables, même le code source, la documentation, tout a été publié sous licence libre, que ce soit LGPL, Creative Commons, voilà. Sauf que Squall était un peu sur la même pratique que Sonar, certains ont peut-être entendu parler de SonarCube parmi vous, et voilà, donc, en toute bonne intelligence, on a baissé les armes vis-à-vis de Sonar, Sonar et notre chef de projet partissent chez Sonar, et nous, on a continué à faire du service en qualité logicielle basé sur Sonar. On est aussi membre, donc, du comité de pilotage du GTLL, on a fait un autre projet cette fois, toujours financé par, labellisé par le pôle de compétitivité, qui est le Squash Test, voilà, Squash Test, vous avez peut-être vu, en passant dans la partie exposition, donc, il a été labellisé en 2011, et c'est maintenant un véritable produit, c'est plus un projet, c'est un véritable produit, avec un véritable business model autour, et c'est une des plus gros success stories systématiques. Voilà, et on commence à tailler des croupières au leader du marché, donc HP Quality Center ALM, on le dégage de certaines grandes entreprises, comme Caisse des dépôts notamment, qui a communiqué dessus, voilà. Et c'est maintenant 10 à 12 ETP, donc équivalent en temps plein, 10 à 12 personnes par an, qui travaillent sur le sujet, à temps plein, pour faire du libre, voilà. Et moi, voilà, à titre personnel, aussi, en 2014, j'ai pris la présidence de l'Open World Forum, qui est l'ancêtre du Paris Open Source Summit, en 2014, on a clôturé, j'ai clôturé la session de l'Open World Forum, donc voilà, j'étais à la place de Pierre Baudracot avant, et maintenant, on a été membre fondateur du Paris Open Source Summit, qu'on soutient depuis sa fondation en 2015, qui est née de la fusion avec Solutions Linux. Et en parallèle, je continue à faire évoluer l'IT interne, toujours avec du libre, du libre, du libre, du libre, le firewall, le serveur de fichier, l'annuaire interne, maintenant, le gestionnaire de tickets, le monitoring, le VPN, le déploiement, tout ça, voilà, c'est des outils qui vont peut-être vous donner des... qui vont peut-être se raisonner chez vous, PFSense, du Debian, du Samba, du OpenLDAP, du GLPI, OpenVPN, Zabix, etc., et plein de solutions que vous retrouverez derrière vous, voilà. On va dire, il y a vraiment un seul gros point de résistance chez nous, encore, que je n'arrive pas à faire sauter, c'est le poste de travail, et je ne dois pas être le seul. Voilà, on y travaille, mais voilà, Windows Office, ça encore, et surtout quand on travaille aussi avec des grosses entreprises extérieures, il faut pouvoir être compatible, surtout Office, 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 c'est difficile de s'en libérer, voilà. On utilise aussi, bon, pour le déploiement, comme je dis, on a Fusion Inventory, on a Chocolaty aussi, voilà, donc, une implication grandissante sur le sujet. Voilà, bon, ça, j'ai oublié de passer, effectivement, voilà, on a nos petits jardins privés, encore, je disais, c'était la partie bureautique, la résistance dans notre petit jardin tout vert, qu'on a fait pousser. Donc, aujourd'hui, NX, triple positionnement sur le sujet, donc, on est éditeur, open source, la solution Squash Test que j'ai mentionné, donc, c'est un logiciel libre, dessus, on fait une offre de support, de maintenance, on fait des extensions pour l'intégration dans un essai d'entreprise, on fait de l'hébergement en mode SaaS, voilà, c'est du full libre, là aussi, c'est une stack DevOps, alors, je ne vais pas revenir dessus, vous avez, il y a plein de confs sur le sujet, et on fournit des services aussi professionnels, installation, infogérance, migration, depuis des solutions propriétaires. On fait toujours du service en qualité logicielle, que ce soit sur Squash, la solution, ou d'autres outils, même propriétaires, on fait du, voilà, mais indépendamment de l'outil, je dirais, c'est notre métier historique, on continue à faire du service, et aussi, on fait de la formation, et surtout, la formation en mode reconversion, on va former, entre 3 mois et 2 ans, vous n'avez pas le temps, des testeurs, des automaticiens, beaucoup de développeurs aussi, historiquement, parce qu'on a racheté une école pour un peu grossir sur cette partie-là, et on est à 250 retours à l'emploi par an, voilà, c'est un peu notre 42 à nous, c'est notre mini 42, parce que c'est gratuit pour les étudiants, et c'est, voilà, c'est les entreprises qui recrutent, qui financent, et c'est le pôle emploi aussi. Donc voilà, j'ai bientôt terminé, donc tout ça, tout ce que je vous dis, quasiment toute l'activité, voilà, c'est avec du libre. Enix structure le métier du logiciel libre, on injecte fortement dans ce métier du libre, des compétences formées avec du libre, sur des solutions libres, voilà. Donc Squash Test, dont je vous ai parlé, est devenu la référence de facto dans le métier du test, et c'est le challenger de la solution propriétaire, qui est de référence, mais qui est vieillissante. Donc de notre manière, nous avons modestement contribué à transformer le métier du test grâce au libre. Et nous ne sommes pas juste de simples intégrateurs dans ce métier-là, mais on se voit comme de réels contributeurs, vraiment des producteurs de valeurs. Le projet Squash, c'est des centaines de millions de lignes, milliers, pardon, centaines de milliers de lignes de code, restons raisonnables, et on remonte les bugs upstream dans tous les automates, etc. Et on a même reçu hier, donc, la récompense de la meilleure stratégie open source, voilà, qui vient récompenser. Donc voilà, juste une petite fin, vous attendiez, je suis sûr, à avoir des petites cerises après avoir les cerisiers en disant, on va récolter les fruits de tout ça. Non, non, pour nous, en fait, le libre, c'est un peu le chemin, voilà, c'est pour nous, le libre, c'est notre commercial, c'est notre marketing, c'est notre infographie, c'est notre recrutement, quelque part, c'est notre philosophie de mode de fonctionner depuis 2003, 2004, 2005, voilà, où le partage, la responsabilité sociale avec cette partie formation, voilà, une certaine conscience collective que ça nous a inculquée. Voilà, et donc, il n'y a pas de retour en arrière possible, on n'en serait pas là sans le libre, on est passé de 15 personnes quand je suis arrivé à 200 personnes, et on vise, comme je vous disais, sur les retours à l'emploi, 1000 retours à l'emploi par an d'ici 2021. Voilà, c'est fini, je n'abuse pas plus, vous pouvez nous retrouver si vous avez des questions en stand C12, voilà, donc, résumé ici, et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et de bonnes fins de conférence. Merci beaucoup, Florent. Merci beaucoup, Florent.